Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope qui démarre cette semaine, le lundi 23 janvier 2023. Il y a plein plein de choses dans le ciel. Déjà, ce week-end, il y a dans la nuit de samedi 21 à dimanche 22, donc dans la nuit, il y a cette nouvelle lune en verso qui amorce un nouveau cycle. Je vous ai fait une vidéo dédiée. J'ai zappé, c'est vrai que c'est dans les nuits entre les deux. Comment démarre la semaine ? Donc, à partir de lundi, il y a le soleil qui est rentré de plein pied, donc dans le signe du verso. Il démarre la semaine, il amorce la semaine à 3 degrés du signe. Bon anniversaire mes versos, premier décan en tout cas pour cette semaine. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que ça induit ? Ça induit une sorte de métamorphose, de changement de cap en ce qui concerne l'énergie vitale incarnée par le soleil qui passe d'un signe de terre hivernale, capricorne, pratique, concret, pragmatique, efficace, une vision à long terme, les notions du capricorne, à une dynamique nouvelle, novatrice, uranienne. Uranienne, je vous parlerai d'Uranus à la fin. Uranus gouverne le verso. Uranus, c'est la nouveauté, la créativité, les changements, les métamorphoses, les évolutions, les transformations, avec une notion de soudaineté, de réactivité, de transformation par rapport à des schémas précédents. C'est ce qui nous attend très certainement à partir du 23 mars 2023, lorsque Pluton, lui aussi, quittera le capricorne pour entrer en verso. Bref, je vous en reparlerai, à non point douter. Dans tous les cas, soleil est entré en verso, il apporte une très belle énergie en matière de lucidité, de vision d'ensemble, de conscientisation. Cette fois-ci, ce ne sont plus les signes de terre. Remarquez, j'aurai des choses à vous dire aussi, les signes de terre, il y a des planètes qui résident encore dans des signes de terre, mais pour l'instant, la part belle se fait pour les signes d'air. C'est votre tour pour à peu près un mois. Bon à prendre. Donc, excellent en matière de lucidité, de vitalité, de confiance en soi, d'ouverture pour mes versos, mes gémeaux, mes balances de façon prioritaire, c'est votre tour. On rentre dans un cycle positif, constructif, mais également pour les deux signes qui sont à 60 degrés en amont et en aval du verso par le jeu de ce que l'on appelle, les angles de 60 degrés, on appelle ça des sextiles. Ce sont des influences qui protègent. Au même titre que, prenons de façon très simple et mécanique, lorsque le soleil est en verso, il forme des angles de 120 degrés. 120 degrés, ce qu'on appelle des trigones, donc ce sont des protections. Des angles qui s'associent, qui se marient, qui arrondissent, qui positivent, qui font que les éléments en présence se confortent, se consolident. Avec les deux signes d'air autres, bien évidemment, trigones, du verso jusqu'au gémeau et à la balance, mais également en sextile, 60 degrés, du verso avec mon bélier en aval et avec mon sagittaire en amont. Petite explication technique pour l'anecdote. Bref, excellent pour vous cinq. Je les refais, les gagnants, pendant le mois qui arrive, mes versos, mes gémeaux, mes balances, mes sagittaires, mes béliers, on est dans une dynamique porteuse. Mais pas que. Il y a également, et c'est autour des signes de Terre, et les deux qui sont autour, que Mercure veut le plus grand bien encore. Pourquoi ? Parce que Mercure a, depuis le 18, c'était quand le 18 ? C'était il y a cinq jours. Depuis le 18, Mercure, qui est en Capricorne, Mercure, la communication, les échanges, la fluidité, la négociation, la capacité à faire passer une information, à se placer sur la même longueur d'onde que ses interlocuteurs. Mercure, la planète, encore une fois, de la pédagogie, parce qu'on prend en compte les éléments, de l'aptitude à être riche en matière de vocabulaire. C'est ça, le talent de Mercure. Je vous ai déjà parlé souvent de ce que j'aime voir dans des thèmes, l'endroit où est placé Mercure, qui nous donne des indices plus que sérieux sur nos talents à assimiler, transformer une information, la retraduire, la partager. Mercure, c'est l'intellect. Mercure, c'est le verbe, verbe en jeu majeur, pour nous entendre, bien évidemment. Mercure est retourné en marche directe. Il était rétrograde. Il est retourné en marche directe depuis le 18, et il est en Capricorne. Donc, qui sont les bénéficiaires de cette influence du mental sur notre vie de tous les jours, et sur nos échanges avec tout ce qui nous entoure ? Eh bien, les gâtés, les vernis, entre guillemets, sont encore une fois les signes de terre. Donc, en ce moment, mes Capricornes, mes Taureaux, mes Vierges, et donc toujours sur le jeu des sextiles, mes scorpions et mes poissons, vous cinq, nous sommes dans une phase où la communication est plus fluide. Et surtout, ce qu'il faut intégrer, en fait, comme élément central en préambule du raisonnement de l'influence, c'est la qualité, la teneur, ça ne le fait pas assez, de l'endroit où se situe la planète. Parce qu'une planète, quand elle évolue quelque part, elle prend une couleur associée à l'endroit où elle est placée, bien évidemment. Il y a une sorte de mixte entre la qualité de la planète, son talent, son don, sa disposition, pour être plus simple, et l'endroit où elle est placée, qui lui donne une coloration spécifique. Or, Mercure en Capricorne, j'ai eu le temps d'en parler, parce que ça fait un bout de temps qu'il est là, accentue toute notre capacité à communiquer sur un angle pratique et pragmatique. On va à l'essentiel, on fait dans le simple, on va dans le fondamental de l'information à faire passer, parfois trop. En Capricorne, on dit les choses avec franchise, avec clarté, mais un peu brut de fonderie parfois, de façon un peu directe. Donc, plus on édulcore, plus on arrondit, plus on prend la distance, le recule, pour essayer d'intégrer la façon dont les interlocuteurs fonctionnent, plus on a de chances que l'information passe. Ce qui est le but premier, moi qui suis un mercurien, j'essaie humblement d'avoir toujours en tête comment faire en sorte que l'information rentre dans l'esprit de celui qui est en face. Et plus vous prenez soin de calibrer cette finesse d'information, plus vous avez de chances de vous synchroniser avec vos interlocuteurs. Cet enjeu-là, il est majeur, c'est le goût de Mercure. Bref, Mercure veut du bien à qui ? Il veut beaucoup de bien à mes capricornes, à mes vierges, à mes taureaux, mais également à mes scorpions et à mes poissons, c'est dit. Excellent en tout cas. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai Vénus. Vénus, c'est la vie amoureuse. Vénus qui nous permet de créer des liens humains. Vénus, c'est notre charme, notre besoin d'aimer, en fait. Lorsque dans une carte du ciel, je vois une Vénus très valorisée, c'est du cas par cas, pour le coup, on sait que la personne qui a la chance d'avoir dans son thème natal une Vénus valorisée, dans un signe où elle a des affinités ou dans des angles heureux, souvent les deux, eh bien, on aura un besoin d'amour plus fort qui fait qu'on déploiera ses capacités à être dans l'échange, le rapprochement, de manière à obtenir ce retour. Parce qu'on va donc savoir plus aimer que d'autres, peut-être, je ne sais pas. Là-dedans, il y a plein de variables. Mais dans tous les cas, Vénus, elle arrive dans un secteur qui m'intéresse. Voilà où je voulais en venir. Bref, Vénus est en Verseau en début de semaine. Vénus démarre la semaine à 25 degrés du Verseau. Donc, jusqu'à vendredi. Jusqu'à vendredi 27 janvier à 2h34 du matin en temps sidéral. Ça fait 3h30 ici, heure de Paris en métropole. Jusqu'à vendredi, 3h30, dans la nuit, donc, jeudi-vendredi. Vénus, toujours dans le signe du Verseau, excellent en matière de charme pour mes Verseaux, mes Gémeaux, mes Balances, mes Sagittaires et mes Béliers. Vous êtes gâtés. Et puis, à partir de ce vendredi, donc 3h30 du matin, Vénus change de signe. C'est toujours intéressant, les planètes qui changent de secteur, pour quitter le Verseau et rentrer en poisson. Or, chance ! Voilà, c'est une période. Pourquoi ? Parce que Vénus a naturellement des affinités avec ce secteur du ciel, qui est celui des poissons. Vénus est exaltée dans ce secteur. Qu'est-ce que ça veut dire, exaltée ? Ça veut dire qu'elle a plus de fluidité, plus de facilité à exprimer ses dons, ses talents naturels, pour être dans l'amour, dans l'affect, dans la gentillesse. En poisson, elle prend une coloration supplémentaire qui est dans la dévotion, le besoin d'être dans l'utile. Parfois, il ne faut pas se sacrifier. Et puis, j'ai coutume de dire, lorsque je vois des Vénus en poisson ou des Lunes en poisson, j'ai coutume de dire, attention à ce que tous les chiens écrasés ne se refilent pas votre adresse, voulant dire par là que ce sont des bons cœurs, des grands cœurs qui ont besoin de se sentir utiles, qui peuvent voler au secours de tout ce qu'on en a besoin. Et il faut savoir raison garder de façon à ne pas se disperser et tomber sur des profils qui vont en abuser, en quelque sorte, qui vont vraiment exploiter cette gentillesse foncière des Vénus en poisson. Bref, Vénus est très, très belle dans ce signe. Elle fait partie des trois endroits, des trois zones du ciel avec lesquelles elle a le plus d'affinité. Vénus, on le sait, est très belle en taureau, très belle en balance, très belle en poisson. Ce n'est pas qu'elle n'est pas belle ailleurs, c'est qu'elle prend des colorations nuancées dans la manière d'aimer avec des colorations qui vont être spécifiques en fonction des secteurs. Voilà. Bref, excellent dans tous les cas. Bon, on arrive au signe d'eau, donc avec cette entrée de Vénus en poisson qui est un virage, c'est le virage de la semaine en fait. Vénus veut du bien, apporte un charme, une délicatesse, une douceur, une gentillesse, une affection, une bienveillance pour mes poissons, mes scorpions, mes cancers. Vous voyez, ça arrive, mes cancers. J'ai plein de petits messages qui me disent « Ah, il n'y a rien pour nous. » C'est vrai, tant qu'il y a des planètes en capricorne, ce n'est pas terrible. Planète en bélier, ce n'est pas terrible non plus. Des carrés, des oppositions. Eh bien, Vénus arrive et vient relayer, pas encore Neptune au niveau de l'inspiration, mais bientôt dans les jours et dans les semaines qui viennent. Mais dans tous les cas, on amorce une très belle dynamique sur le plan émotionnel pour mes signes d'eau. On les revoit, mais pas que. Donc, plein de charme pour mes poissons, mes cancers, mes scorpions, mais également pour mes capricornes et enfin pour mes taureaux dont c'est la planète maîtresse. Ne l'oublions pas avec la Lune. Lune, Vénus, ce sont les deux planètes qui sont très très belles dans le signe du taureau. Les émotions, le ressenti d'essence, tout ça va se réactualiser dans le bon sens. Qu'est-ce que j'ai d'autre, enfin ? J'ai Mars. Mars qui est reparti en marche directe. Ça fait des mois qu'il est en marche rétrograde dans le signe des Gémeaux, qu'il est en Gémeaux, vivement qu'il s'en aille. Moi, qui suis de la Vierge, je le prends en carré. Mes poissons aussi, vous le prenez en carré. Mes sagittaires, vous le prenez en position. En opposition, ce Mars-là qui reste très très longtemps en Gémeaux, il nous fatigue, il nous use. Il faut qu'on lève le pied, il faut qu'on s'organise, mes Vierges et mes sagittaires, mais aussi mes Gémeaux, parce que vous tirez beaucoup sur la machine en ce moment. On va vouloir faire trop de choses, on se fatigue. On se disperse, en fait. C'est ça, l'idée. Bref, Mars en Gémeaux donne en revanche, apporte une très belle énergie à mes Gémeaux, à mes Balances, à mes Verseaux, encore une fois, mais également à mes Béliers et à mes Lyons dont je n'ai pas beaucoup parlé. Parce qu'effectivement, en ce moment, mes Lyons, quand les planètes vont arriver en Verseaux, elles sont en opposition. Donc, fort heureusement, il y a Mars qui est là, qui vous soutient toujours. Mais il y a aussi Jupiter. Jupiter, planète de la chance, qui est dans le signe du Bélier jusqu'au 16 mai. Jupiter démarre cette semaine à 4 degrés. Il est lent, il est lent, parce qu'il a tellement stationné lentement en fin poisson, là, qu'il redémarre lentement. Il est à 4 degrés du Bélier, disais-je. Excellent pour mes signes de feu en matière de chance et d'expansion et d'optimisme. Excellent donc pour mes Béliers. Jupiter, sur votre tête, c'est le moment d'avancer, mes Béliers. Pareil pour mes Lyons, pareil pour mes Sagittaires dont c'est la planète maîtresse. Jupiter, en signe de feu, vous veut un bien fou, un bien fou. En ce moment, on est dans des phases d'expansion. Il faut en profiter. Voir le bon côté, retrousser les manches. Moi, j'aime bien ce truc-là. On retrousse les manches et puis on avance. Jupiter vous invite à ça pour mes signes de feu. Donne un petit coup de pouce à un signe d'air en aval qui est mes Gémeaux et un petit coup de pouce à mon signe d'air qui est en amont. Mais Verso, encore une fois, Verso, commencez à être gâté, ça va aller de mieux en mieux. Saturne s'éloigne. Il est actuellement en fin de signe. Je passe à ce quai de Jupiter pour passer à Saturne. Saturne est en Verso 25 degrés donc apporte sagesse pour mes Verso, sagesse pour mes Gémeaux, pour mes Balances, pour mes Sagittaires et pour mes Béliers. Attention, mes lions, il est en opposition. Donc, ne tirez pas trop sur la machine, vous non plus. Apprenez à lever le pied. En ce moment, ça vaut le coup avec cette opposition, cette double opposition qui arrive. J'ai toujours Uranus. Uranus reprend sa marche directe. Uranus reprend sa marche directe. qu'il est en marche rétrograde. Il est tellement lent, Uranus. Il accomplit son cycle de révolution en 84 ans. Il est en taureau depuis, je ne sais plus, 3 ans, 3-4 ans. Il va y rester encore à peu près l'équivalent. Et il est en plein milieu du taureau, 15 degrés du cygne. Et dimanche 22, c'est la veille de cet horoscope, à 23 heures en temps sidéral, donc en gros, avec une heure de décalage, ça fait minuit. Donc, dans la nuit, dimanche à lundi, tiens, je peux en parler, c'est l'horoscope pour lundi, Uranus repart. Et Uranus, c'est les transformations, les bouleversements, les mutations, on l'a vu, c'est vraiment les éléments déclencheurs, parfois un peu dans la brusquerie et l'impatience, mais dans tous les cas, il est très moteur. Il apporte une très, très belle énergie à mes taureaux, bien évidemment, mes capricornes, nos signes de terre, mes vierges, encore une fois, à mes cancers, ça commence à se préciser, encore une fois, à mes poissons, avec Vénus et Uranus, c'est pas mal, on commence à être dans des dynamiques qui peuvent faire bouger les choses sur le plan relationnel, émotionnel, mais aussi pour les projets, Uranus, c'est très large spectre, Neptune, toujours en poisson, toujours bon en matière d'intuition pour mes poissons, mes cancers, mes scorpions, et qui d'autre, mes capricornes et mes taureaux, et enfin, toujours ce Pluton qui est en fin fin du capricorne, il a 28 degrés, 22 minutes, il reste 1 degré, 38 minutes avant qu'il passe en verso, ça arrive, ça vient, ça vient. Allez, puis je terminerai par Uranus, parce que c'est d'actualité, il reprend sa marche directe, il est tellement lent encore une fois, et puis vite fait, je vais vous faire un petit tour avec, lorsqu'on associe dans une carte du ciel de naissance, Uranus, le révolutionnaire, le transformateur, avec d'autres planètes, quand dans notre ciel, à tous individuels, notre carte du ciel, on a par exemple Uranus sur l'ascendant, ça donne des profils qui ont besoin de davantage de liberté, qui sont plus ouverts aux profils très différents des nôtres, on est dans la recherche de rencontrer des gens les plus variés possibles, inimaginables, mais dans tous les cas, Uranus sur l'ascendant ne supporte pas d'être enfermé sous contrainte, c'est très très compliqué, on a besoin d'espace au niveau des orientations, du contact, de l'humain, de la façon dont on se comporte vis-à-vis du monde extérieur, on est dans des mécanismes un peu, qui n'aiment pas trop, les garde-fous trop étouffants, on a besoin de respiration et d'oxygène. Lorsque c'est conjoint au soleil, ça donne les vrais créatifs, les vrais novateurs. Conjoint à la lune, besoin de liberté au quotidien, pas de fil à la patte. Conjoint à Mercure, les créatifs intellectuels, ça peut donner des professeurs tournesols en quelque sorte, mais il peut être beaucoup plus concret, mais dans tous les cas, l'esprit fuse, il y a une attirance pour la philo, pour tout ce qui est concept, compréhension instinctive des concepts, Mercure-Uranus. Lorsque c'est Vénus-Uranus, ça donne de l'amitié amoureuse et puis, en général, des relations affectives qui ne supportent pas de se faire enfermer, encore une fois, dans quelque chose d'étouffant. Vénus-Uranus, il faut fuir les gens possessifs. Mars-Uranus, très bon réflexe, réactivité, parfois un peu brusquerie, mais dans tous les cas, l'action, elle est rapide. Très bon réflexe. Lorsque j'ai Uranus avec Jupiter, qu'est-ce que ça donne ? Ça peut donner des variations financières, faire très attention à l'aspect. On peut avoir du gros coup de chance, Jupiter-Uranus, mais en même temps, des pertes aussi rapides. Tout dépend de la qualité du ciel de chacun. Lorsque j'ai Uranus avec Saturne, c'est plus complexe. On a deux planètes qui sont en maîtrise en verso. L'objectif va consister entre Saturne et Uranus à gérer le temps. Le temps, l'impatience uranienne le temps de Saturne. Subtilité de réglage à faire. Uranus, Neptune, les idéaux, bien évidemment. Neptune, les idéaux, Uranus, le novateur, le révolutionnaire. Et quand c'est Uranus et Pluton, attention, parce qu'on met en présence le rebelle et le transformateur. Les conjonctions Uranus-Pluton sont assez complexes, mais là aussi, je préfère les analyser au cas par cas. Voilà, je voulais vous faire ce petit tour avec Uranus, comme ça, de façon un peu atypique, un peu de matière. Pour ceux qui ne l'ont pas eu, Olivier a réparé le petit bug qu'on avait sur la formation gratuite, la formation gratuite qui est en dessous, en dessous de la vidéo. Ça vous intéresse, ça permet d'avoir une meilleure compréhension de toutes les petites infos techniques que j'aime partager avec vous. Et puis, voilà quoi. Bon, on se dit à très vite. merci pour la gentillesse de vos messages, de vos likes, de vos abonnements. On arrive aux 300 000 abonnés, c'est formidable, je suis très content. La vie est belle, on continue l'aventure, avec plus de joie encore, on va essayer. À très vite, merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Merci.